Salut à tous et à toutes, j'espère que vous avez la forme, c'est Camille Stahler de Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel WordPress qui nous a beaucoup été demandé c'est comment sauvegarder un site sur WordPress tout simplement et également du coup restaurer une sauvegarde alors on va se rendre directement dans l'interface de WordPress et du coup on va ajouter une extension alors là je suis en local donc ça met un peu de temps d'ailleurs si vous ne savez pas comment installer WordPress en local et que ça vous intéresse on a fait une vidéo pour installer WordPress en local que ce soit sur Mac ou sur Windows donc je vous invite à aller voir les vidéos en question et du coup on va ajouter l'extension Updraft Plus donc vous cliquez sur ajouter et dans la barre de recherche vous cherchez Updraft et ça trouvera l'extension en premier donc une fois que l'extension est installée, vous allez dans réglages et dans sauvegarde Updraft Plus et en fait ce plugin va vous permettre d'effectuer des sauvegardes de votre site alors tout d'abord là on peut voir une interface qui permet de directement sauvegarder son site donc en cliquant sur sauvegarder vous pouvez choisir d'inclure ou pas la base de données dans la sauvegarde et également tous les fichiers que vous avez mis sur votre site ensuite on a plusieurs options donc on va dans réglages et là on peut choisir du coup où va aller cette sauvegarde donc on peut planifier les sauvegardes de fichiers et de bases de données de manière manuelle ou alors tous les certains temps donc tous les 4h, 8h, 12h, quotidiennement, hebdomadairement bah ça en fait ça dépend tout simplement de votre site de ce que vous voulez faire comme sauvegarde si c'est un site qui s'actualise très régulièrement bah il est plutôt conseillé du coup de sauvegarder plus souvent si c'est un site portfolio, voilà vous pouvez le sauvegarder hebdomadairement voilà ça devrait suffire et vous pouvez également choisir du coup votre espace de stockage distant donc Updraft propose son propre espace de stockage mais vous pouvez également sauvegarder directement dans votre FTP donc ça je le conseille pas parce qu'en général quand on fait une sauvegarde c'est que notre serveur a un problème donc voilà le sauvegarder directement dans le FTP c'est pas forcément le plus conseillé ou encore après des différents serveurs comme Dropbox ou Gold Drive donc là je vous conseille plutôt de partir sur ce genre d'option voilà vous faites un Dropbox et puis vous pouvez sauvegarder du coup votre site là dessus c'est séparer directement de votre site, de votre FTP, de vos serveurs et ça vous permet d'avoir un site sécurisé et que vous pouvez ré-upload quand vous voulez vous pouvez également le faire par mail donc ça peut également être intéressant puis vous êtes également informé dès qu'une sauvegarde est effectuée alors après vous pouvez choisir ce que vous incluez dans cette sauvegarde donc si vous incluez des extensions, des thèmes, des téléversements donc ça c'est ce que vous avez upload du coup et du coup si vous voulez être informé ou pas de la sauvegarde donc c'est vraiment simple d'utilisation et ça vous permet de sauvegarder régulièrement votre site dans un espace distant et du coup de pouvoir le ré-upload si jamais il y a un problème alors pour ré-upload votre sauvegarde vous avez juste à aller dans la même interface que sauvegarder restaurer et puis là du coup vous avez juste à téléverser des fichiers de sauvegarde et du coup là vous glissez vos fichiers de sauvegarde updraft et updraft va vous restaurer le site dans la version à laquelle vous avez sauvegardé le site donc ce plugin peut également être intéressant lorsque vous changez de nom de domaine par exemple ou tout simplement de serveur et bien vous allez sauvegarder votre site WordPress vous allez ré-installer WordPress sur votre nouveau serveur et vous allez le ré-upload alors il y aura juste les URL à changer et donc là il faudra intervenir sur la base de données avec du SQL mais c'est rien de bien très compliqué et c'est une solution qui est souvent utilisée pour des déplacements de site c'est assez efficace et assez rapide sans avoir forcément beaucoup de connaissances alors vous pouvez également du coup migrer ou cloner un site directement avec non pas cette extension mais une extension qui a été créée par les mêmes utilisateurs qui vous invite là du coup à la télécharger donc ça c'est à vous de voir personnellement je dis que la sauvegarde et la restauration ça marche très bien et j'ai jamais eu vraiment de problème vous avez encore quelques options après dans outils avancés donc là si vous voulez avoir plus d'options par exemple sur le poids des fichiers des choses comme ça ça peut être intéressant voilà donc c'est tout simple c'est vraiment utile que ce soit pour sécuriser votre site ou pour déplacer un site ça peut vraiment être pratique c'est de télécharger en quelques secondes et c'est vraiment rien de bien compliqué donc voilà donc j'espère que ce petit tuto vous servira pour vos sites et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine astuce ciao ciao